Comment avez-vous fait votre équipe de France ? J'en suis toujours au même niveau. Ouais ? Ouais, toujours au même niveau. On va essayer de monter un palier quand même. En équipe de France, j'étais en espoir et j'ai monté en senior aussi. Et j'ai fait le camp. J'étais jeune. Je sortais en boîte de nuit. J'ai dit la vérité. Je sortais en boîte de nuit, je rentrais tard. J'allais en sélection aussi en jean. Il fallait me mettre en survêt aussi. Tu regrettes un peu ? Oui, je regrette. Je regrette un peu parce que pour jouer pour la France, c'est magnifique. Mais après, j'étais jeune, maintenant je suis marié. Et je ne fais plus de conneries. Je reste plus sérieux maintenant. Comme j'ai un enfant, tout maintenant. Du coup, je reste plus sérieux. J'ai ma société. Je fais les locations de Ben. Vers Marseille. Je fais les débarras, les démolitions, enterrassements. Ça fait un an que je l'ai ouvert. Pour l'instant, je bricole un peu. Je me débrouille. Tout seul. C'est qui qui t'a donné envie de jouer à la pétanque ? Qui c'est qui m'a donné envie ? Moi seul. Moi seul, j'étais avec mes cousins. Chez nous, on s'amusait. Après, dans ma tête, je vais prendre la licence. Je vais faire des concours de boule. Et c'est passé comme ça. Après, on a une grande famille de joueurs de boule aussi. Et voilà, ça m'a plu. Du coup, voilà quoi. Au niveau, c'est dur. Il faut être costaud. Il faut être costaud et il faut être très fort. Mentalement. Il ne faut pas jeter de boule. Une boule perdue, c'est perdu. Du mental, oui. Oui, j'en ai. Moi, quand je joue contre les grands joueurs, même je joue avec, je n'ai pas peur de jouer avec eux. Moi, c'est un plaisir de jouer avec eux. Ça me fait plaisir. Mentalement, oui, je suis fort. Moi, je dis la vérité, je suis fort. Si je joue mal, moi, vraiment, même devant la télé ou quoi, c'est que je ne suis pas en forme. Je n'ai pas peur de jouer au boule. Après, passionné de boule, être en équipe de France, c'est magnifique. C'est le Graal, quoi. Après, le haut niveau, c'est le haut niveau, quoi. Moi, mon seul regret que j'ai eu dans la pétanque, je dis la vérité, j'avais 16 ans. J'étais en équipe de France junior. Et je faisais partie des meilleurs en junior. Ils emprénaient 8 pour le Chapelet du Monde en Chine. Et sans prétention, j'étais le meilleur. J'étais le meilleur, j'étais champion départemental, doublette, triplette, en senior, dans les Bouches-du-Rhône. J'ai monté trois fois en France. Personne ne l'a jamais fait. Mais j'ai fait la finale de la Coupe de France aussi. Et voilà, ils ne m'ont même pas pris. Ils allaient choisir 8. Et entre moi et Adrien, il a dit, tu choisis entre toi et Adrien qui est au Chapelet du Monde. J'avais tout pour regarder. Et voilà, c'est des conneries, quoi. Quand tu n'es pas sérieux dans un sport, tu peux être le plus fort. Tu n'es pas pris. Moi, je dis la vérité, j'étais énervé sur le coup. Parce que j'avais mon niveau de jeu était très bon. J'étais plus fort que certains. Après, tu étais jeune, sinon, il faut comprendre les choses. Et du coup, maintenant, je réfléchis mieux, quoi. Je réfléchis mieux. Et depuis que je suis marié, j'ai un enfant, je réfléchis mieux. Mon père, il a toujours été là pour moi. Comme dans tout, même dans la vraie vie. Et regarde, je suis toujours marié, toujours derrière moi. Il faut me regarder. C'est important, ça, d'avancer, pas ? Il est vraiment passionné de moi. Même chez moi, deux fois que je rentre chez lui, il me regarde tous les jours les parties de boules que je fais à la télé, quoi. Et il est passionné de moi, quoi. Il est fier. Oui, moi, je suis content de l'avoir derrière moi. Moi, je suis content. Il y en a qui ne sont pas contents d'avoir leur père. Mais moi, je suis content. Mon rêve, c'est d'être champion de France et gagner la Marseillaise. Et je le ferai pour mon père. Parce que mon père, il est passionné de boules, plus que moi, encore. Vous êtes fusionnel avec ton père ? Oui, franchement, oui. Toujours derrière moi. Et moi, je le gagnerai pour lui. C'est pour lui que je le gagnerai. Moi, cette année, en championnat, je joue avec Pierre Morel et Mason Durk. Et en doublette avec Mason Durk aussi. Voilà, j'ai voulu aller là-bas. Après, j'étais bien en course aussi avec Pascal Genesi. Vraiment un brave mec. Vraiment très, très bien. Avec Kevin Philipson aussi, j'ai gagné quelques nationales avec lui. Même avec Pascal. Je m'attendais bien. Après, voilà, c'est mon choix. Je voulais aller là-bas, essayer un peu. Après, voilà, avec Pascal, je jouerai quand même, même à Sonos. Mais ça me fait de la peine quand même de ne plus aller là-bas. Ouais. Parce qu'il m'a tout donné, Pascal. Franchement, j'avais besoin de n'importe quoi, il était là. Très gentil mec. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi ? Ils sont tous derrière moi. Quand je vais quelque part, même dans les concours de boules chez moi, j'ai tous mes collègues qui sont derrière moi, je leur fais plaisir pour jouer aux boules. Deux fois, je ne joue même pas la semaine. Je joue moins depuis que j'ai mon travail, je joue moins aux boules. Et deux fois, ils m'appellent, ils me disent, fais-moi plaisir. Du coup, j'y vais et je leur fais plaisir. C'est un dent les boules, en fait. Soit tu l'as ou soit tu ne l'as pas. Il y a à être fort et à avoir un dent, non ? Ou c'est juste un dent ? Le tir, c'est un dent, moi, je pense. Le tir, c'est un dent. Après, il faut être fort aussi mentalement dans la tête. Si tu es un bon bras et que tu as peur de jouer aux boules, ça ne sert à rien. Et après... Comment tu t'es formé mentalement, toi ? Tout seul. Moi, ça me plaît de jouer contre les grands joueurs. Même jouer avec eux, ça me plaît. Moi, vraiment, si je joue mal, c'est que je ne suis pas en forme. Quand tu étais jeune, tu as gagné Nationale de Martigues, tu étais médiatisé à la Marseillaise. Il y a beaucoup de monde qui parlait de toi. Oui, j'en ai gagné 5-6 de nationalement. Ils avaient parlé de Dylan, après ils avaient parlé de Tyson, après ils ont parlé de toi, tu étais juste en dessous. Et on a l'impression que tu n'as pas pris le train en marche. Tu vois ce que je veux te dire ? Non, c'est... Pourquoi exactement ? Vraiment, parce que je n'ai pas été sérieux. Moi, j'ai la vérité, je n'ai pas été sérieux. C'est pour ça que maintenant je vais me mettre sérieux au boule et m'entraîner sur le Graal. Moi, j'ai toujours un bon niveau, j'ai toujours mon bon niveau. Je le sais que je joue bien au boule. Je ne joue que des bons joueurs. Mais il faut que j'arrête de sortir, à droite, à gauche, boire les coups. Il faut que j'arrête ça. Depuis que je suis marié, je suis sérieux, j'ai mon fils maintenant. Après, quand tu es jeune, tu t'amuses. Quand tu penses aux filles, tu penses à t'amuser. Et du coup, maintenant je suis marié, j'ai un enfant, je veux rester sérieux. Je jouais avant en équipe de France avec Sarriot et tout. J'ai joué, j'ai fait la finale à Carmo. J'étais en senior avec Lucas Desport, Ligue 1 de dehors. On était tous les trois en espoir d'être en senior. Après, voilà, la vérité, j'ai fait le camp. Après, voilà, c'est à moi de gérer maintenant. Maintenant, je suis papa et je gagne de l'argent pour mon fils. Maintenant que tu es papa, tu penses à autre chose. Tu penses à lui, tu penses à le protéger. Tu as une famille. Voilà, c'est pré-secondaire. Franchement, moi au boule, je te jure, je joue moins au boule. Bon, je suis passionné des boules, mais pas tellement passionné. Je suis toujours. Et voilà, après, je fais plaisir à mes collègues, ainsi de suite. Après, je remercie aussi Aubut, qui me font confiance. Ça fait cinq ans de fil que je suis à Aubut. Après, j'ai toujours mis de résultats quand même. Je gagne quand même quelques nationales. J'ai gagné la Coupe de France. Et je suis content que je suis toujours à Aubut. Parce que c'est le premier pétanque. Bon, c'est le plus beau, hein, Aubut. Je suis très content. Après, moi, je suis un genre du voyage. On ne parle pas comme les guenjo, quoi. Comme les paysans. C'est vrai qu'on a un langage pas comme les autres. Et moi, je m'exprime avec le cœur, quoi. Quand je parle, c'est avec le cœur. On dit souvent la vérité. Bon, deux fois, on ne dit pas la vérité, mais on la dit quand même aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada